Oui, ça y est Julien, on rentre dans le vif du sujet. Ce match, ce sera le premier vrai test pour l'équipe de France. France-Norvège, c'est le choc de ce groupe A. C'est aussi le premier choc de ce mondial féminin. Les deux équipes sont parfaitement rentrées dans la compétition. La France d'abord vendredi dernier en battant la Corée du Sud, 4 buts à 0. Et puis la Norvège le lendemain samedi en battant le Nigeria, 3 buts à 0. Résultat au classement, c'est très serré. Les deux équipes sont à égalité de points. La France est pour l'instant en tête grâce à une meilleure différence de but. Mais voilà, il va falloir faire très attention ce soir à cette équipe de Norvège qui est la plus à même d'inquiéter la France dans ce groupe A. Déjà sur le plan physique, elles sont beaucoup plus agressives que les sud-coréennes. Plus solides défensivement, plus techniques. Et puis sur les côtés, il y a de la puissance. Ça va vite, voilà. C'est finalement un jeu assez similaire à celui de la France. Les joueuses de Corinne Diacre qui vont devoir montrer leur meilleur visage pour espérer battre la Norvège ce soir. En tout cas, côté tricolore, pas de pression, pas d'inquiétude. On est déterminé et serein. Ce sont les mots de Corinne Diacre, la sélectionneuse en conférence de presse ces dernières 48 heures. Et c'est tant mieux puisqu'il y a quand même un enjeu de taille. Ce soir, c'est bien la première place du groupe A. Une place qui permettrait de se ménager par la suite. Un tableau plus facile pour la suite de la compétition. Et les joueuses pourront compter sur le public. Théa, la ferveur ne descend pas puisque le match se joue une nouvelle fois à guichet fermé. Absolument. Il y a vraiment quelque chose d'incroyable qui est en train de se passer autour de cette équipe de France. Il y a encore une semaine en arrière, je pense que personne n'aurait pu imaginer un tel engouement. Déjà plus de 47 000 supporters au Parc des Princes. C'est tout simplement du jamais vu pour un match de l'équipe de France de foot féminine. Et puis une Allianz Riviera qui sera au complet elle aussi. Ce soir, la semaine dernière, il restait encore 6 000 billets en vente pour le match de ce soir. Et bien au lendemain du premier match de l'équipe de France, tout est parti en quelques heures. Comme des petits pains juste à titre de comparaison lors des matchs de Ligue 1. La moyenne, elle tourne plutôt autour de 19 000 supporters. Voilà, c'est pas rien. Et puis on l'a vu ces derniers jours, à chaque fois qu'un entraînement a été ouvert au public, il y avait du monde. Dimanche matin, par exemple, ils étaient 500 supporters venus assister à l'entraînement de l'équipe de France. Et cet élan populaire, il semble plaire aux joueuses qui en profitent et qui vont maintenant devoir confirmer en s'imposant face à une équipe plus solide de la Norvège. Merci.